Pour le travail accompli dans la modernisation des infrastructures à Dogomé, la réparation des pistes et la construction de Dallos qui ont permis de rendre l'accès facile à la carrière de SABU et l'accès même du chef-lieu de la sofrature par rapport à la route nationale. La construction de la boucherie ne m'a pas échappé. La construction de la boucherie ne m'a pas échappé. Je tiens à les remercier pour la gestion vertueuse qu'ils ont faite des finances de la localité. Effectivement, comme le président de la délégation spéciale l'a dit, le FDG veut gérer la Guinée dans le respect des règles de bonne gestion d'un État moderne. Le FDG s'engage à lutter contre la corruption. Nous voulons des responsables au gouvernement et dans les collectivités qui sont au service de la population guénéenne. Nous ne voulons pas des gens qui se servent de la commune, qui se servent de l'État pour s'enrichir. Nous voulons que les biens publics soient judicieusement utilisés au profit de toute la population de notre pays. Nous souffrons beaucoup de misère. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. Il n'y a pas d'aide véritable pour les agriculteurs. Le rendement à l'hectare n'a pas augmenté. Il n'y a aucune assistance effective qui permet d'avoir 5 tonnes à l'hectare, 3 tonnes à l'hectare. Il n'y a aucune assistance réelle. Il n'y a des slogans, autosuffisance alimentaire, panacardier. Il n'y a pas d'emploi pour les jeunes. 10 migrants illégaux sur la Méditerranée après le Nigeria. Mais le Nigeria, c'est 150 millions d'habitants. Si on compare le nombre de Guinéens à celui de Nigeria, alors que nous, on n'a que 12 millions, même pas 10% de la population nigérienne, c'est que ça ne va pas dans notre pays. Nous ne voulons plus les discours. Nous voulons quelque chose de concret. Où sont les emplois pour les jeunes ? Où sont les infrastructures ? Comment est menée la lutte contre la corruption ? Alpha Condé et son clan ne font que s'enrichir. En milliards de dollars, en octroyant des marchés de gré à gré, en détournant le dénier public, au lieu d'entretenir l'Europe. Pour acheter les consciences pendant les élections, pour organiser les coups KO, organiser les holdups électoraux que vous connaissez. Alors, il faut qu'on mette fin à cela. Et que notre pays soit géré au profit de notre jeunesse, au profit des femmes de Guinée, au profit des générations futures. Préserver l'environnement, aider les femmes, créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Au lieu de s'enrichir, de se remplir les poches, de construire des stations, d'acheter des villas à l'étranger ou à Conakry, de se partager les ressources qui appartiennent à tout le monde. Je disais donc, je suis fier de la délégation spéciale de Dogomet, lorsqu'on sera bientôt aux affaires, lorsque l'UFDG va conduire le destiné de notre pays, nous allons faire une gestion rigoureuse. Nous allons instaurer la discipline dans la gestion des ressources publiques. Nous allons faire en sorte qu'il y ait de l'emploi pour les jeunes. D'abord, avant l'emploi, que les jeunes bénéficient d'un enseignement de qualité dans les élèves, dans les classes. Aujourd'hui, vous êtes ça, vous le savez, que l'enseignement que vous dispensez dans nos classes n'est pas de qualité, n'est pas à la hauteur des ambitions de notre jeunesse. La jeunesse guenéenne est intelligente. Lorsque vous dispensez des cours, d'un enseignement de qualité, ils sont compétitifs sur le marché international du travail. Mais aujourd'hui, les jeunes qui sortent de l'école, ils sont d'un niveau très faible, parce que l'État n'a pas eu à peur d'améliorer l'enseignement guenéen et de mettre en place un système éducatif performant. Alors l'UFDG va s'occuper de ça. Je ne suis pas venu à Dogome pour faire la campagne. Je sais que Dogome est un bastion imprenable de l'UFDG. Je suis venu féliciter la délégation spéciale qui est dirigée par l'UFDG, remercier les sages de Dogome et donner l'espoir à la jeunesse de Dogome. Merci ! La campagne pour l'UFDG, elle est déjà faite parce que vous avez choisi le changement, le vrai changement, pour les paysans, pour les éleveurs, pour la jeunesse, pour les femmes. Il n'y a eu aucun changement. Il n'y a eu que des promesses fallacieuses qui n'ont jamais été réalisées. Et vous savez, Dimon, Kouboureta houl de, Wana hege. Dongan de konou, Kouhersa. Dimon, Konou moulata, Kouhalu gorronka hounnou de. Se a Fodi, Si koua dimon, Are way rewete, Dan fou, Fiyahoun. Me wape go, Be alang, Nguul liman. Si a du mape yani ema, Me fode te kalakoufal.